Va faire chier ailleurs. Si je veux, tu prends cher. Menaces, insultes. A l'université de Limoges, cette étudiante qu'on appellera Marie a vécu avec la boule au ventre pendant un an. Victime de harcèlement moral par un élève de sa classe, principalement sur les réseaux sociaux, elle se livre aujourd'hui. C'était des mots qui allaient très loin. Grosse pute, grosse vache, sale grosse, parce qu'ils jouaient sur nos complexes en tant que femmes. Et c'était répété pour une faute d'orthographe. On se prenait des salles traînées, salles salopes, qui n'avaient pas le lieu d'être. Et ça a duré vraiment un an. En avril 2019, la jeune femme alerte la cellule harcèlement de l'université. Un dispositif mis en place il y a deux ans par Valérie Legros, en charge de l'égalité pour lutter contre les agressions sexuelles et sexistes. Ça fait partie en fait beaucoup de ces agressions qui sont non dites. Et de fait, on a observé le phénomène, on a eu très peu de signalements avant. Et à partir du moment où on a mis en place notre dispositif, à ce moment-là, en fait, les cas sont sortis. Et on a eu pas mal de cas de harcèlement ou d'agressions sexuelles et sexistes. 25 cas ont été signalés depuis l'existence du dispositif. Les plus graves, 4 d'entre eux ont été jugés par la commission disciplinaire de l'université. Plutôt habitués à intervenir dans les cas de fraude en période d'examen. On a dû se former un minimum pour pas se plonger là-dedans sans aucune connaissance. Savoir parler à la personne victime, ne pas l'accabler ou quoi que ce soit. Donc ça change beaucoup. C'est des instructions et des séances qui sont beaucoup plus longues. Parce que c'est des cas qui sont très différents. Je pense que c'est très important dans ces cas-là de se sentir soutenue. Et qu'il y ait une sanction derrière, pour les harcelers. Des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion ferme de l'établissement concerné, voire de l'ensemble des universités de France. Donc bon, maintenant, effectivement, qu'il n'est plus à la fac, ça va être plus simple. Il doit être plus simple. Plus simple pour elle, oui. Passé en commission disciplinaire en décembre 2019, l'agresseur de Marie a été exclu définitivement de l'université de Limoges. C'était une première démarche. Donc certes, ce n'était pas au nom de la justice, mais de se dire quand même que c'était dans un cadre scolaire, ça soulageait parce qu'on avait quand même des personnes derrière nous qui nous soutenaient. Donc on avait nos profs, les chefs de département, même la commission disciplinaire qui était derrière nous. Donc on avait des personnes pour nous aider. Aujourd'hui, l'agresseur poursuit ses études ailleurs en France. Mais cette sanction ne l'a pas empêchée de menacer à nouveau Marie et ses amis via des faux comptes sur les réseaux sociaux. Et la route est encore longue pour de nombreuses victimes qui n'arrivent pas à porter plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada